Salut Internet. Après les Etats-Unis, le Japon, le Canada, la Chine, la Belgique, le Portugal et la Russie, il est grand temps de s'attaquer à notre voisin de toujours et de découvrir 77 faits surprenants sur l'Allemagne. Et vous me connaissez, moi j'ai fait espagnol en LV2, donc pour éviter de massacrer bon nombre de noms, je vais me faire aider un petit peu par la technologie. Allez, c'est parti. Ah bah yes, ça commence bien. Le de la ville de située juste ici est le tout premier train suspendu au monde. Il est créé en 1900 par un certain Eugène Langen et il ouvre au public dès l'année suivante, en 1901 donc. Regardez la vue à l'époque, ça devait être si impressionnant. Et fait insolite, en 1950, un cirque a eu la bonne idée d'utiliser un wagon pour faire voyager une éléphante qui s'appelait Tuffy. Sauf que c'est un monorail les gars, c'est pas vraiment conçu pour ça. L'éléphante commence à paniquer, elle traverse la paroi latérale et ouh, splash, se retrouve quelques mètres plus bas dans la rivière. Bon, je vous rassure tout de suite, elle n'a eu que des blessures mineures, elle a eu encore 39 belles années devant elle. Parmi les nombreux inventeurs allemands, on trouve Karl Steinbruch. Alors, le gars ne te dit peut-être rien, mais il a bossé sur les premiers ordinateurs et il a fait des recherches sur les réseaux neuronaux artificiels. Mais surtout, c'est lui qui a utilisé le premier, le terme informatique, en 1957. Voilà, je trouvais ça beaucoup trop cool comme info. L'Allemagne connaît plusieurs enclaves. La ville de Usingen, par exemple, dépend administrativement de l'arrondissement de Constance, alors qu'elle est enclavée dans le territoire de la Suisse. J'en avais parlé d'ailleurs dans la vidéo sur la Suisse que je vous mets en i si ça vous intéresse. De mémoire, je crois que leur équipe de foot joue dans le championnat suisse, alors que c'est une ville allemande. Autre bizarrerie géographique, on trouve une vieille ligne de chemin de fer belge, la Vennbahn, dont le parcours passe par endroit en Allemagne. La ligne appartient légalement à la Belgique et crée donc plusieurs petites enclaves. Moi qui adore la géographie, c'est clairement le genre de bizarrerie dont je raffole. C'est pas très connu, mais l'historien romain Tacite présente les barbares germains, donc les ancêtres des Allemands en gros, comme super porté sur la divination, la prise des auspices, tout ça. Il nous raconte que quand il y allait avoir une bataille, ils essayaient de choper en douce un guerrier du camp adverse. Ils le faisaient se battre contre un des leurs, et en fonction de qui gagnait, ils voyaient ça comme un bon ou un mauvais présage. Fait numéro 7, en Allemagne, on ne sanctionne pas légalement un prisonnier qui tente de s'évader. Bon, à condition évidemment qu'il ne commette pas d'autres infractions à ce moment-là, qu'il fasse ça de façon un petit peu responsable, on va dire. Il considère en effet que tenter de s'échapper fait partie de l'instinct de survie fondamental de l'être humain. Si t'es recapturé, t'auras pas de peine supplémentaire. Bon, par contre, s'il y a un truc avec lequel faut pas déconner en Allemagne, c'est bien la qualité de la bière. Dès 1516, ils adoptent là-bas la... ...une loi pour préserver la pureté du précieux breuvage. A l'époque, vu que l'industrie de la bière est super lucrative, t'as des personnes qui essayent de faire plus de profit en ajoutant des produits style des œufs, des fruits, des herbes, etc. Et ça, c'est pas fou. Ça plaît pas au duc Guillaume IV de Bavière qui interdit qu'on mette dans la bière autre chose que de l'orge, du houblon et de l'eau. Parce que oui, à l'époque, on mettait pas encore de levure dedans. D'ailleurs, pour la petite info, l'Allemagne est le troisième pays au monde où l'on consomme le plus de bière par habitant. Derrière l'Autriche et surtout derrière la République Tchèque, loin, très très loin devant la France. Faut pas oublier qu'on est plutôt 20, non ? L'Allemagne partage des frontières avec pas moins de 9 pays. Le Danemark, la Pologne, la République Tchèque, l'Autriche, la Suisse, la France, la Belgique, le Luxembourg et les Pays-Bas. On peut trouver dans l'ouest de l'Allemagne, dans la toute petite municipalité de Laodette, l'un des musées pour moi les plus insolites du monde. Le musée, accroche-toi bien, du pot de chambre. Voilà, tu peux y voir plus de 500 pots pour la modique somme de 3 euros. Si tu savais pas quoi faire le week-end prochain et que t'es dans le coin, n'hésite pas à nous envoyer des photos. On part maintenant tout au sud du pays pour découvrir dans les Alpes bavaroises cette merveille. Le château Neuschwanstein. Je sais pas ce que vous en pensez, mais pour moi c'est exactement l'image que je me fais d'un château de contes de fées. Et Walt Disney aussi d'ailleurs, parce qu'il s'en est inspiré pour le château de la Belle au bois dormant, du tout premier Disneyland. Et si jamais t'es pas trop musée de pot de chambre, je viens de checker, le château c'est très heureux l'entrée. Et puisqu'on parle de prince charmant, je te présente Karl Denke, ou Papa Denke pour les intimes. Un bon vieux tueur en série de la fin du 19ème et début du 20ème, et qui a sévi sous l'empire allemand. Son truc c'était d'attirer des SDF chez lui en leur offrant un bon repas bien chaud. Mais est-ce que tu sais qui passait à la casserole ? Ouais, j'en rigole mais c'est vraiment terrible. Les enquêteurs ont découvert que Denke avait tué et mangé au moins 30 personnes. Ils ont retrouvé chez lui des centaines de dents et d'ossements humains. Des morceaux de chair recouverts de sel pour être mangés plus tard aussi. Alerte aux glauques. Sans trop grande surprise, le fleuron de l'industrie allemande, c'est l'automobile. Pour tout te dire, sur les 4 plus grandes entreprises du pays, Volkswagen, Daimler, Allianz et BMW, 3 fabriquent des voitures. Entre 2006 et 2019, Angela Merkel a été désignée 13 fois la femme la plus puissante du monde par Forbes. Ça veut dire, si tu comptes bien, qu'il y a juste une seule année où elle s'est fait piquer la vedette. C'était en 2010 et cette année-là, c'est Michelle Obama qui lui a pris le titre. Dans la ville de Rutlingen, paf ! La rue Spreuerhofstraße qui est étroite, c'est le moins qu'on puisse dire. Entre 31 et 51 centimètres de large en fonction des endroits. Pour certains, c'est même la rue la plus étroite du monde et évidemment, c'est difficile à juger. Ça dépend surtout des critères que tu choisis et puis aussi de ce que tu appelles une rue. Voici une curiosité géologique. Le Tuffle's Mowl. Le mur du diable, évidemment baigné dans des légendes insolites. Ma préférée raconte que le mur aurait été créé par le diable en personne. Dieu l'aurait mis au défi d'ériger une grande barrière avant le lever du jour en lui promettant de devenir le maître de toutes les régions placées derrière. Bon, manque de peau, une vieille dame qui passait par là en pleine nuit avec un coq trébuche. Évidemment, il fait nuit. Le coq, il flippe, il se met à chanter et le diable pense que, bah zut, c'est déjà le matin. Dégouté, il détruit lui-même son mur alors qu'il aurait fini par le construire. Un petit peu couillon le monsieur quand même. En juin dernier, énorme souci dans le bureau de poste de Schweinfurt. Une odeur horrible alerte tout le monde. On prévient la police, les pompiers, 60 personnes sont évacuées en urgence. 6 d'entre elles sont même hospitalisées par précaution. Tout le monde a peur d'un colis piégé. Eh ben non, c'était juste des durians. Vous savez, là, ces fruits qui sentent la mort. Une légère surréaction, on va dire. La Schulteute est un cône, en général en carton, dans lequel on mettait avant des biscuits, des fruits secs, des bonbons, et dans lequel on met maintenant plutôt des petits jouets, voire même des fournitures scolaires. En Allemagne, il s'offre en cadeau à un enfant qui va rentrer à l'école primaire, pour marquer un petit peu le coup. Je trouve le concept beaucoup trop cute. On trouve dans la ville de Hambourg un café assez original, le Café Canal. Ces fenêtres se situent au-dessus d'un canal, et tu peux commander ton café ou ta glace directement depuis ton kayak ou ton petit pédalo, de quoi se faire des petits rendez-vous amoureux bien insolites. Quand on parle génie allemand, on pense forcément à ce bon vieux Albert Einstein. Mais c'est bien loin d'être le seul. Amy Noter, par exemple, est une mathématicienne incroyable, dont les découvertes ont révolutionné certains pans entiers de sa discipline, mais aussi de la physique. Elle est notamment à l'origine, au début du XXe, d'un théorème bien costaud, le théorème de Noter, que je vais pas t'expliquer parce que... Dis-toi juste qu'il est encore utilisé aujourd'hui en physique théorique, et Einstein lui-même en a parlé comme d'un monument de la pensée mathématique. Et en plus d'être brillante, cette femme était ultra altruiste. Il lui arrivait même de laisser à des collègues ou à ses étudiants le crédit de ses idées, pour les aider à avancer dans leur carrière. En Allemagne, on est méga porté forêt. 31% du territoire est recouvert d'arbres. Au début des années 80, les écologistes ont réussi à se servir de cet amour allemand pour les arbres, pour convaincre une partie de l'opinion que, si rien ne se passait, les forêts allaient disparaître en quelques décennies. Ils ont utilisé des slogans super forts, style « Quand l'arbre sera mort, ce sera le tour de l'homme ». Et ça a bien marché, puisque ça a poussé le gouvernement à prendre des mesures inédites en matière environnementale, et notamment en matière de lutte contre les pluies acides. Vous me connaissez, vous savez que j'adore l'entomologie, la science des insectes. J'ai donc un petit peu regardé ce qu'on pouvait trouver en Allemagne, et là, bingo, une araignée toute mignonne, centromérus piccolo, qui a la particularité d'être endémique du pays. Je ne savais même pas, moi, qu'il y avait une espèce animale endémique de l'Allemagne. Les maisons-clos sont en Allemagne tout à fait légales depuis 2002, et il y en aurait au moins 3500 répartis sur tout le territoire, dont 500 rien qu'à Berlin. D'où évidemment un grand nombre de prostituées, au moins 400 000. Et pour te faire une idée, même si c'est difficile à estimer, ce serait à peu près 10 fois plus qu'en France. Les frontières allemandes n'ont pas arrêté de changer au cours de l'histoire, notamment évidemment à cause des guerres successives. Par exemple, les accords de Potsdam de 1945 ont d'un coup réduit la superficie du pays de 471 000 km² en 1937 à environ 350 000 km². Et si à l'inverse tu t'intéresses à la période du Deuxième Reich, le territoire de l'Empire allemand était une fois et demie plus grand que celui de l'actuelle Allemagne. Et puisqu'on parle d'agrandir, de réduire, je crois que c'est le moment d'en venir à l'instant. Et ouais, tu me crois, tu me crois pas, mais ces messieurs allemands sont les champions du monde de la phalloplastie d'allongement. La chirurgie permettant d'agrandir la taille de son... Hein ? Voilà, yes. Et là-dessus, ils ont vraiment une longueur d'avance, sans vilain jeu de mots. Difficile de trouver des chiffres actualisés, mais on sait par exemple qu'en 2013, il y a eu 2786 opérations en Allemagne, c'est-à-dire plus que celles réalisées en Espagne, en Argentine, au Brésil, au Venezuela, aux Etats-Unis, au Mexique, en Italie, en Colombie, en Iran. Le tout réuni. La bride de mégère, ou bride bavarde, est un instrument de torture qui était utilisé pour faire taire les femmes bruyantes, ou qui ne parlait que pour dire des mensonges. On en trouve des traces dès le 16e siècle en Écosse. Et fun fact, en Allemagne, on a eu la bonne idée d'ajouter en plus une clochette, de façon à ce que tout le monde remarque bien la femme punie. Ou l'homme d'ailleurs, parce que parfois, même si c'était plus rare, on punissait aussi les hommes de la même façon. Pendant la guerre froide, un espion est-allemand de la Stasi, Gunther Guillaume, a réussi à devenir l'assistant personnel du chancelier ouest-allemand. Quand il est démasqué par les services de contre-espionnage, le choc est rude, et on en parle absolument partout. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, le bras droit du numéro 1 était un espion. On se demande combien de documents ont pu être livrés à l'Est depuis son arrivée en RFA 18 ans plus tôt. Cocorico, le point le plus élevé d'Allemagne est bien, bien moins élevé que le Mont-Blanc. 2962 mètres, le... Tzuckspitz. Le Tzuckspitz. Eh, vous voyez quand même pourquoi j'ai mis la voix du Google Translate, c'est quand même beaucoup plus simple. Je disais donc, 2962 mètres, le... Tzuckspitz. Je sais bien que la taille, c'est pas ce qui compte, mais là, quand même. L'Allemand Michael Wittmann a été l'un des chefs de chars les plus redoutables de toute la Seconde Guerre mondiale. Il a détruit à lui tout seul plus de 130 chars et 132 canons. Je sais pas si vous vous rendez compte. Il faut absolument que je te parle de la prodigieuse Clernor Stinez. Déjà, c'est une incroyable pilote de course allemande. Elle remporte 17 compétitions, rien qu'entre ses 24 et 26 ans. Mais Clernor Stinez, c'est surtout la première personne à faire le tour du monde en voiture. Elle commence son voyage incroyable le 25 mai 1927, âgée de seulement 26 ans, et son périple va être complètement fou. Elle doit traverser la Sibérie en plein hiver en roulant sur le lac Baïkal. Elle est ensuite poursuivie par des bandits dans le désert de Gobi. Elle doit gravir le mont Fuji ou encore se frayer un chemin à travers les Andes à la dynamite. Enfin bref, une femme juste incroyable et dont l'aventure est malheureusement petit à petit tombée dans l'oubli. Elle dira même à la fin de sa vie que si on l'a oubliée, c'est probablement parce qu'elle est une femme. Et ça, c'est bien triste. Donc, les amis, même si c'est difficile à prononcer, souvenez-vous, Clernor Stinez. Retenez ce nom. Nouveau fait insolite bien cool. Dietrich von Hohenfels, le maître du château de Reichenstein, fut un horrible baron du XIIIe siècle qui volait les marchands de la vallée du Rhin. Le roi Rodolphe Ier de Habsburg en Neymar et pour le punir a assiégé son château en 1282. Et c'est pas tout. Il a obligé tous ses occupants à se rendre, puis il a fait pendre aux arbres de la vallée les complices du baron voleur. Il a ensuite brûlé le château et il a interdit que celui-ci soit reconstruit. Le pire, c'est que Dietrich a réussi à s'enfuir. Ça, c'est l'histoire. Mais il existe une légende qui change un petit peu la fin. Je vous la donne parce qu'elle est vraiment stylée. D'après ce qu'on dit, le roi aurait bien chopé le baron. Il l'aurait placé devant ses enfants et lui aurait dit « Regarde, assassin, voici tes neuf fils. Bientôt, ta tête roulera dans le sable, mais si tu réussis à marcher devant ta progéniture, j'accorderai la vie à chaque fils que tu passeras. » Eh ben écoutez, pas de problème, Dietrich commence à avancer et bim, il se fait couper la tête. Qu'à cela ne tienne, le baron, sans tête, continue à avancer en chancelant. Il passe un fils, puis deux, trois, cinq, sept, neuf et hop ! Il ne tombe qu'après avoir sauvé tous ses enfants. Le roi, le visage recouvert du sang du voleur qui a giclé sur tout le chemin, n'a plus le choix. Il laisse la vie sauve au fils de Dietrich. L'Allemagne est, historiquement parlant, très en avance niveau droits des femmes. Celles-ci obtiennent le droit de voter et de se faire élire dès novembre 1918. Et tu sais, le 8 mars, la journée internationale des droits de femmes qui était à la base le 19 mars, eh bien on la doit à Clara Zetkin, une journaliste et femme politique allemande. Le cercle de Gossek, situé juste ici en Sachsen-Analte, est le plus vieux observatoire du soleil que l'on connaisse en Europe. Il a été découvert en 2003 et il date d'environ 4 800 ans avant notre ère. S'il y a bien un endroit qui mêle spot naturel et prodige architectural, c'est pour moi le Basteybrücke. Un pont construit au milieu des monolithes qui se trouve en Suisse-Saxonne. Enfin, en Allemagne, mais en Suisse-Saxonne du coup. Et avant de vous parler du fait numéro 37, petite pause pour vous rappeler que si vous aimez les vidéos qu'on vous propose, que vous ne voulez pas louper votre dose de culture divertissante du samedi, abonnez-vous et surtout activez toutes les notifications en cliquant sur la cloche. Vous n'imaginez pas à quel point ça aide la chaîne. Ok, on peut reprendre. Au début de leur carrière, les Beatles se sont passés par Hambourg au début des années 60. Est-ce que vous saviez que Paul McCartney et le batteur Pete Best avaient été expulsés du pays pour avoir allumé un feu avec des... préservatifs ? Ouais, ils ont allumé des capotes et les ont accrochés au mur pour se faire de la lumière. Voilà, c'est pas le meilleur plan, en vrai. Les Allemands ont tellement pillé d'œuvres d'art en Europe pendant la Seconde Guerre mondiale qu'il arrive encore qu'on en retrouve de très grandes quantités. En 2010, par exemple, des douaniers ont retrouvé dans un appart de Munich près de 1500 œuvres pour une valeur de minimum 1 milliard d'euros. Avec dedans des Picasso, des Matisse, des Renoir, et pas de la daube, clairement. Ah, et puis, petit fun fact, on a eu en France tellement peur pour la Joconde à cette époque qu'on l'a déplacée plein de fois. Elle a même fini sous un lit du château de Montal. En 2011, un jeune afghan de 24 ans a été admis à la clinique universitaire d'Aix-la-Chapelle. Il se planait d'avoir mal à la tête, d'avoir des troubles visuels et il saignait souvent du nez. un crayon à papier d'environ 7 cm dans la tête. Le gars en a déduit que ça venait peut-être d'une chute faite quand il avait 15 ans. J'ai un petit peu de mal à comprendre comment tu peux passer à côté d'un crayon à papier de 7 cm. C'est en Allemagne qu'on peut voir le plus gros diamant naturellement vert jamais trouvé. On l'appelle le ver de Dresde et il fait 40,70 carats. Il vaut évidemment une véritable fortune et est exposé au musée Grüneskweber. Si vous vous rendez à Berlin, il faut absolument tester ce bar. Le Clobar, un lieu dédié aux toilettes. Boissons servis dans des pots de chambre, papier toilette en guise de serviette, ils ont vraiment tout fait pour que tu passes une soirée mémorable. Et si en plus t'as trop bu et que t'as besoin de vomir un coup, pas de problème, t'as juste à te lever parce que les sièges sont des toilettes. Dans la ville de Langenbrook, a lieu tous les 5 ans un concours très insolite, celui du plus grand nez. Il a pour but de promouvoir la solidarité entre possesseurs de gros nez et d'un bon sens de l'humour aussi. Et pour savoir qui est le vainqueur, attention, ce n'est pas que la longueur, on additionne cette dernière avec la largeur. Un de mes faits préférés. Il existe en Allemagne une ville d'environ 330 000 habitants nommée Bielefeld. Enfin, je dis que cette ville existe, mais c'est pas si sûr en fait. Il y a presque 30 ans, un étudiant en informatique nommé Hashim Held a, pour se marrer, dit que cette ville n'était pas réelle. En mode, non, non, c'est un gros complot. Le truc a bien pris et pour le fun, on s'est imaginé que c'était une conspiration de la CIA, du Mossad, des extraterrestres. C'est vraiment un gros running gag là-bas. Même la chancelière a repris la blague. Elle a parlé en 2012 de cette ville et elle a ajouté, je cite, « Ya, si toutefois, elle existe ! » Bon, pas forcément avec cet accent, évidemment. « La municipalité de la ville a, l'année dernière, lancé un énorme concours. Elle donnera un million d'euros à l'individu qui, par un moyen quelconque, parviendra à lui prouver qu'elle n'existe pas. » L'église principale de la ville d'Ulm est tout simplement la plus haute église du monde, 161,5 mètres de haut. Et je précise bien église et pas cathédrale, par exemple. La construction a commencé en 1377 pour se terminer en 1890. Apparemment, ça en prend du temps de faire le plus haut clocher d'église du monde. Je t'ai parlé à l'instant du clobar, mais figure-toi que c'est pas le seul bar de Berlin que j'ai envie de tester. T'as aussi le bar Madame Claude qui est tenu par des Français et qui a l'air trop bien. Tout y est à l'envers. Il y a des chaises, des tables et plein d'autres trucs qui sont accrochés au plafond. Vaut mieux ne pas trop se lâcher sur la boisson parce que c'est un coup à finir complètement désorienté. Dans les années 1940, les alliés avaient mis au point le plan Morgenthau qui consistait à dire en gros « Dès qu'on récupère l'Allemagne, on la démantèle, on détruit toutes ces industries lourdes et on en fait un pays de paysans ». Bon après, ils ont réfléchi un petit peu, ils ont vu ce que ça avait donné après la première guerre et ils sont heureusement revenus dessus. Samedi 16 février 2019, événement mondial. On constate à Lauchinger, en Allemagne, le plus grand rassemblement de schtroumpfs de toute l'histoire de l'humanité. 2762 personnes peintes en bleu et vêtues de chapeaux blancs ou rouges. C'est à Dortmund qu'a eu lieu la plus grande chasse d'Europe sur Pokémon Go. C'était en juillet 2019 et ils ont carrément organisé un festival pour l'occasion, le Pokémon Go Fest. On parle, mine de rien, d'environ 28 millions de Pokémon capturés et 400 000 kilomètres parcourus en seulement 4 jours. On peut trouver à Karlsruhe, pas loin de la frontière française, un jardin d'enfants qui donne tellement envie de retourner en enfance. Le bâtiment est en forme de chat, c'est beaucoup trop cool. Tu rentres par la bouche, la queue c'est un toboggan qui te permet de descendre plus vite de l'étage supérieur. Je rêve d'avoir 5 ans là tout de suite. Jürgen Schaffer, professeur à la clinique universitaire de Marbourg, a expliqué dans la revue médicale The Lancet avoir réussi à sauver une vie grâce à un épisode de Doctor House. Son patient avait plein de symptômes différents, personne n'arrivait à trouver ce qu'il avait et paf, Doctor House. Le même cas dans un épisode et ça lui a sauvé la vie. Voici Val de Spiral, l'immeuble forêt. Un étrange bâtiment qui contient 105 appartements répartis sur 12 étages et qui est situé dans la ville de Darmstadt. Toutes ses couleurs, la petite forêt plantée sur son toit et en son sein, un bâtiment insolite comme on les aime. Et dans la même veine, l'architecte qui a réalisé cet immeuble a créé d'autres oeuvres tout aussi folles. Par exemple, la Citadelle Verte de Magdebourg, si singulière où toutes les fenêtres sont uniques et où pareil, le toit est recouvert de verdure. Mais il est aussi à l'origine de mon édifice préféré en Allemagne qui, pour le coup, je vais essayer de prononcer le nom, la Kurhebauer Tomb. C'est tout simplement une tour d'observation digne d'un film d'animation. Michael Hackard est un grand artiste allemand extrêmement talentueux qui vend des toiles principalement en Europe et aux Etats-Unis. Et sa particularité, c'est qu'il n'a que 8 ans. Et ça fait déjà presque 4 ans qu'il exerce. Il a même été renommé par la presse allemande le Mini Picasso. Alors, évidemment, pas avec un accent italien, encore une fois. Spree Park était un parc d'attractions qui a ouvert ses portes en 1969 en ex-RDA et qui attirait des centaines de milliers voire des millions de visiteurs chaque année. C'était d'ailleurs le seul parc d'attractions qui a vraiment duré en RDA. Sauf que, voilà, en 2002, le parc a été abandonné et depuis, la nature reprend petit à petit ses droits et offre des spots d'urbex assez connus mais toujours aussi impressionnants. Je vous avais parlé dans une vidéo d'une particularité de la cathédrale de Bourges, une sculpture de Fès. Eh bien, sur l'hôtel de ville de Cologne, il y a encore mieux. En dessous de la statue de l'archevêque Konrad von Hohrstaden, il y a un personnage qui semble se faire une petite gâterie tout seul. L'Allemagne, c'est aussi le pays de plein de compositeurs célèbres. Je ne peux pas faire une vidéo sur l'Allemagne sans parler de musique classique. Eh bien, parmi eux, tu as notamment Jean-Sébastien Bach, connu pour sa musique bien carrée, religieuse, tout ça. Ce qu'on sait en revanche beaucoup moins, c'est que Bach, il n'était pas si sage que ça. Est-ce que tu sais par exemple qu'il a été emprisonné un mois en 1717 ? Qu'il avait eu plein d'aventures et une vingtaine d'enfants ? Ou que, lors d'un voyage de deux semaines en 1713, il a fait une facture à l'église qui payait ses dépenses pour de la bière. 36 litres de bière au frais du bon Dieu. Sacré Bach. À cause de la première guerre, l'Allemagne a connu dans les années 20 une hyperinflation terrible. Ça veut dire que le prix des choses a augmenté de façon incroyable, encore plus qu'une simple inflation. Pour te donner une idée, dis-toi qu'en 1923, en gros la pire année, les prix des repas au restaurant pouvaient varier entre l'arrivée du client et l'addition. Il fallait à un moment donné 4 milliards de marques pour un verre de bière. 36 milliards pour 500 grammes de viande. J'ai beaucoup de mal à m'imaginer quand même. Rodolphe II, l'empereur du Saint-Empire à la fin du 16e et début du 17e, adorait l'alchimie, la magie, l'occultisme, tout ce qui était étrange, ça l'intéressait. Il a donc entassé au sein d'un cabinet de curiosité des tas d'objets. Des monstres, des êtres hybrides, des instruments de mesure, des automates, des bijoux, des armes, des carapaces de tortues, des poupées de cire, des crânes, un véritable musée. Peut-être même le plus incroyable du monde à cette époque. Oh là 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 là, je ne connaissais pas du tout cette chaîne de resto et je suis beaucoup trop fan. Les restaurants rollercoaster. Le premier a ouvert à Nuremberg et t'as tout compris dans le titre. Un système de montagnes russes circule dans le resto et tu reçois les plats que t'as commandés directement à ta table après plusieurs spins et loopings. Je veux de suite faire un roadtrip pour manger là-bas. De vous à moi, oui, il existe une poupée Barbie Angela Merkel. Ils ont osé. Cette année, c'est dans un hôtel de luxe d'une station de ski en Bavière que le roi de Thaïlande, Rama X, a décidé de se confiner pendant quelques semaines. Et pas tout seul, attention. Il y est allé avec quelques dizaines de domestiques, mais surtout, un joli harem d'une vingtaine de jeunes femmes. Résultat, vous vous en doutez, en pleine crise de coronavirus, un joli petit scandale. Gouda, avant d'être un fromage hollandais, c'est surtout une religieuse allemande qui a vécu au milieu du XIIe siècle et qui a dû illustrer un manuscrit nommé L'Omélière de Saint-Barthélemy. Et fun fact, elle a réalisé le tout premier autoportrait féminin connu. Elle s'est peinte elle-même dans le livre et a écrit Gouda Péchresse, a écrit et enluminé ce livre. Selon le Guinness des records, les grottes des fées qui se situent à Salfelt seraient les grottes les plus colorées du monde. En 92, on s'est aperçu que dans la forêt de Brandebourg, environ 140 mélèzes, sûrement plantées sous le Troisième Reich, étaient disposées de manière à former une énorme croix gammée d'environ 60 mètres d'envergure. La forme n'était visible que quelques semaines par an quand les épines des arbres viraient au jaune-orange. Puma et Adidas sont deux marques allemandes. Bon, jusque là, ok. Les fondateurs de Puma et Adidas viennent tous les deux de la petite ville de Herzognaurach. Alors, bon, là déjà la probabilité... Mais si je te dis que les deux fondateurs ont le même nom de famille, Dassler, c'est fou, je savais absolument pas ça, mais Puma et Adidas ont été fondés par deux frères allemands. Les allemands sont à l'origine de nombreuses inventions révolutionnaires, à l'instar de l'impression, du zeppelin, de la lentille de contact, ou encore de la paraffine. Mais on peut y rajouter plein de choses, l'invention du baladeur, de la montre de poche, de la clarinette, ou encore d'une des calculatrices mécaniques. En outre, l'inventeur du célèbre jean, Lebstrauss, est né en Bavière. Il émigra aux Etats-Unis à l'âge de 18 ans et changea son nom en Levi, avant de faire breveter l'emploi de rivets sur les pantalons de travail. D'ailleurs, un musée lui rend hommage dans sa ville natale de Boutenheim, située entre Munich et Francfort. On peut trouver, dans le Radisson Hotel de Berlin, l'Aquadome, le plus grand aquarium du monde intégré à un hôtel. Le machin fait juste 25 mètres de haut et on y trouve des centaines de poissons tropicaux ainsi qu'un petit récif corallien. Il y a même un ascenseur qui conduit au centre du dôme. Je sais pas pour toi mais je passerais bien une nuit dans cet hôtel. Bon, c'est pas donné donné mais en vrai, il y a pire, environ 130 à 150 euros la nuit. Et puisqu'on parle d'hôtel insolite, il faut que tu ailles passer une nuit au Propeller Island City Lodge. Ça a l'air complètement fou. C'est assurément un des hôtels les plus stylés de la capitale allemande. On y trouve une trentaine de chambres décorées par l'artiste Lahn Strohschen avec chacune un thème bien à elle. Une avec des cercueils, une autre sur le thème du caléidoscope qui est recouverte de dizaines de miroirs. C'est spécial comme hôtel. L'Allemagne est le premier pays au monde à avoir adopté l'heure d'été. C'était le 30 avril 1916, quelques semaines seulement avant le Royaume-Uni. A Selm, dans l'ouest de l'Allemagne, on coupe chaque année le maïs de manière à former depuis le ciel une image. L'année dernière, par exemple, on pouvait y voir un portrait de Greta Thunberg. En juillet de cette année, on y a tracé des lignes de façon à faire apparaître certains monuments d'Europe, comme la Tour Eiffel ou la Tour de Pise. Voici Christian Kinner, un grand supporter allemand du Borussia Dortmund qui est entré dans le Guinness des records en 2017 pour avoir poussé le plus long cri du monde. 43,56 secondes. Bon, entre nous, je suis allé voir sur internet, j'en ai trouvé des encore plus longs, mais je sais pas, je suppose qu'il doit y avoir des règles strictes pour que le record soit validé. Je vous laisse aller voir tout ça, ça reste des vidéos assez drôles à voir. Après Adidas et Puma, autre grosse société allemande, Haribo. Et je savais pas qu'elle était aussi vieille. Elle a été créée en 1920 par Hans Riegel. Et son siège social se situe à environ 20 km de la ville de Bonn. Et si on prend les premières lettres de son nom plus les premières lettres du nom de la ville, ça fait A-ri-bo. C'est de Hanau, près de Francfort, que viennent les très célèbres frères Grimm. Ils publièrent leur fameux compte à partir de décembre 1812 et on le sait peu, mais ça s'inscrit dans une véritable démarche plus globale de recherche sur la langue et la culture allemande. Le but était déjà, évidemment, de distraire les gens, mais c'était aussi de rassembler un maximum d'histoires participant à la construction d'une vraie culture germanique. Anticonstitutionnellement est généralement le plus long mot de la langue française qu'on trouve dans un dictionnaire. 25 lettres. C'est énorme. Non, c'est pas énorme du tout. C'est pitoyable face aux mastodontes de la langue allemande. 79 lettres pour le mot. Donaudampfschiff, fahrt, c'est électricité, hauptbetriebswerk, baut-unterbeamtengesellschaft. Voilà, vous comprenez maintenant pourquoi je me suis fait aider de la voie robotique de Google pour toute cette vidéo. Alors, ok, c'est un petit peu troll ce mot, il n'est pas utilisé dans la vie quotidienne. En allemand, le mot le plus long régulièrement utilisé est Rechtsschutzversicherungsgesellschaften. Et ne compte que 39 lettres. Tout comme l'Est de la France, l'Allemagne est connue pour ces marchés de Noël de fou. Mais connaissiez-vous les Pink Christmas Market ? Concrètement, si la guêpe ride vous manque en plein mois de décembre, c'est là qu'il faut aller. Le soir, on peut même y voir des shows de drag queen et d'autres spectacles sympas, ça a l'air terriblement festif. Et comme d'habitude, le fait 77 le plus important de tous. En août 2019, a eu lieu à Berlin, un des événements les plus importants de l'histoire de l'humanité et je pèse mes mots. J'ai eu l'immense chance d'y assister et je le vis encore comme une bénédiction tellement c'est un événement unique. Les championnats du monde de Yu-Gi-Oh ! Voilà, soyez pas jaloux les amis, c'est comme ça, moi j'ai eu la chance d'aller à cet événement remarquable qui a transformé l'histoire du monde. Et je suis pas certain que tout le monde soit arrivé jusqu'ici, mais si c'est ton cas, je te félicite soldat. Prendre autant de ton temps pour écouter et regarder mes vidéos, ça me touche énormément. D'ailleurs, n'hésite pas à me dire en commentaire le fait qui t'a le plus étonné, même si je sais très bien que tout le monde reste bouche bée vis-à-vis des championnats du monde de Yu-Gi-Oh ! Soyons honnêtes, les gars. Voilà, oubliez pas le pouce vers le haut et moi je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Salut Internet ! Sous-titrage ST' 501